Le festival Terre à Avenir, c'est pour expliquer aux gens que c'est possible de faire une belle planète pour nous. Et que tout le monde peut le faire. Salut, je suis le Lorax. Je vais vous présenter... Hé mon gars, ça te dérange pas de couper les arbres pendant que je parle ? Donc, je disais le festival sur l'environnement pour se dire que tous ensemble, nous les gens, on peut agir concrètement et changer. Sur la glace et le ciel, Elodie Brich, géographe climatologue, nous a parlé de l'évolution du climat dans notre région. On parle de transition énergétique, bien sûr. Comment se désengager du pétrole et passer aux énergies propres. Évidemment que c'est possible. Faut aussi que je vous dise, faudrait arrêter d'acheter tous ces trucs en plastique. Cette technologie qui fait que tout s'accélère. Il est urgent de ralentir. Piégés par l'accélération et l'immédiateté, les politiques ne semblent plus capables de nous proposer une vision à long terme. Aujourd'hui, il faut la chercher ailleurs. Dans les mouvements citoyens qui s'activent hors champ, à la marge, avec celles et ceux qui se préparent résolument à ce qu'ils ont choisi de nommer transition. Et il se trouve que, même si les temps sont durs en laisse, il se trouve que depuis 7 ans, on a fait beaucoup de chemin sur beaucoup de sujets. L'autogestion, la souveraineté alimentaire, la gratuité, le bien commun, c'est à sa part de la terre, puisqu'elle fait partie de l'exploitation accélérée qu'on subit aujourd'hui. Les monnaies complémentaires, c'est une réponse des citoyens qui se réapproprient l'économie locale. Partout dans le monde, des individus conscients et responsables remettent en question le dogme de la croissance et du toujours plus, toujours plus vite, pour inventer un mode de vie plus sobre et aussi plus heureux. Le film Demain, gros succès de ce festival, a été un formidable déclencheur. C'est le film des solutions, plein d'optimisme, d'espoir, à énergie positive, comme terre et avenir. Les castes en place ont été vendues dès l'après-midi et du coup, nous avons dû reprogrammer une séance. Et les enfants alors ? Au total, plus de 1200 élèves sont venus en matinée au programme scolaire du festival. C'est une belle réussite. Mais maintenant, je me dis, c'est peut-être pour toi que le Lorax a mis ces mots-là. Moi ? Pourquoi ces mots seraient pour moi ? Parce qu'à moins que quelqu'un comme toi ne se sente concerné par ce qui se passe, rien ne s'arrangera jamais. Sous-titrage ST' 501